coucou ma beauté aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver excusez-moi si je parle un peu du nez mais hugo m'a refilé sa maladie donc le mot du jour parce que si vous arrivez sur ma chaîne sachez que si vous êtes en train de regarder cette vidéo mais que vous n'avez strictement rien à me dire je vous laisse toujours un mot à m'écrire en commentaire pour voilà me dire que vous êtes passé que vous avez vu cette vidéo donc le mois du jour ce sera nez n-e-z parce que je suis un peu prise du nez alors comme vous avez pu le constater si vous avez cliqué c'est pour voir mes nouveautés du moment et j'en ai quelques unes à vous présenter donc là j'ai fait un maquillage avec certaines d'entre elles dont je tenais absolument à vous parler donc il ya des partenariats il ya des achats que j'ai fait avec mes sous de mon anniversaire que j'avais gardé pour noël parce qu'en général c'est à noël que il ya toujours plein d'offres pour les parfums et c'est toujours à cette période là que je refais le stock en fait pour l'année donc on va commencer tout de suite alors là par contre c'est un parfumé c'est un partenaire qui me l'a envoyé c'est courage espérons que le carton que j'ai sur les genoux va pas se casser la binette voilà c'est celui ci c'est le blanc de courage et il y en a un autre qui est sorti au même moment c'était l'hyperbol qui a des qui sent la fleur d'oranger que j'ai pas encore senti mais que mais que voilà je lorgne dessus donc en fait les boîtes sont un chouïa compliqué à ouvrir puisque ça s'ouvre sur le côté et vous voyez le mal que j'ai voilà à le déballer alors c'est un parfum que j'aime énormément parce qu'en fait j'ai jeu à chaque fois je comment dire j'évite de comment de fin même sur octoli de cliquer sur les parfums parce que je sais pas si je vais être déçu et j'ai pas envie par exemple de pas aimer de voilà de mal parler de la marque en fait alors que là bon j'ai dit je voulais le coup le comment dire l'hyperbol parce que je sais qu'il sent la fleur d'oranger et que j'adore ça depuis que j'ai eu mon fils voilà pour la petite histoire voilà c'est je veux faire court dans cette vidéo donc je ne vais pas digresser non 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 on reste tranquille donc là c'est le blanc de courage il sent magnifiquement bon alors il sent pour tout te dire les odeurs de propre de coucouning il sent un peu la fleur alors je je vous mettrai toutes en barre d'infos tout ce qu'il ya à savoir le prix les codes promo pour tous les partenaires ainsi que les odeurs enfin les la description olfactif parce que je suis à nul à ça il est clair et net et vu que j'ai pas mal de parfum je préfère vous mettre tout ça en barre d'infos pour pas me planter mais ça sent l'enfance moi ça ça sent le 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 doux ça sent le poudré le poudré mais c'est une tuerie je suis vraiment trop contente ma mère aussi l'adore parce que je les fais forcément tester à ma mère elle en est folle aussi donc du coup ça va être un parfum must have pour moi ça sent le poudré ça sent trop bon c'est un truc de ouf il ya 50 millilitres et voilà quoi j'adore vraiment cette odeur c'est et en plus le truc de dingue avec ce truc le truc de dingue avec ce truc la redondance c'est que quand tu en mets sur ton écharpe ça ne bouge pas et moi une semaine ou une semaine et demie après l'avoir sprayé sur l'écharpe ça sentait encore le frais le doux le poudré le c'est trop ça sent trop bon donc voilà ça c'est un petit bijou je vous conseille d'aller le sentir en parfumerie parce que vraiment tu ris tu ris tu ris ensuite toujours parfum et c'est une commande que j'ai passé sur 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 fait l'unique mais le uk alors à la mi je crois que je l'ai passé le 23 la commande parce qu'il y avait moins 30% sur une sélection de parfum dont la robe noire faisait partie c'est là ma rose pétale et voilà alors le packaging et suis somptueux quoi enfin c'est voilà et ça c'est plus un parfum de printemps que j'avais déjà senti en parfumerie et donc je savais qu'il allait me plaire donc voilà là c'est un 100 millilitres et ils étaient aux alentours de 33 entre 33 et 39 euros tout ce que je vais vous montrer alors que ça ça coûte simplement une blinde donc je crois ils étaient à moins 50% ce que je vais vous montrer parce que j'ai pas craqué pour les moins 30% j'ai pris voilà c'était pas 30% c'était à partir de 30% jusqu'à moins 50 donc tous les parfums que je vais vous montrer ils étaient à moins 50% ça valait hyper le coup j'ai pris celui ci le flower in the air de kenzo donc celui ci est en 50 millilitres alors le jour où je petite anecdote le jour où je les ai reçus j'ai voulu les sniffer mais alors les packaging étaient congelés ah ouais il sent trop bon donc c'est celui qui se présente comme ceci avec le trou et la fleur j'ai voulu les sniffer alors comme d'habitude moi je presse une fois dans le bouchon pour sentir et savoir qu'elle parce que ça reste dans le bouchon du coup quand tu ouvres tes parfums pour sentir celui que tu veux mettre aujourd'hui tu te rappelles de l'odeur avec le bouchon et tu choisis en fonction sauf que là il ya un trou dans le bouchon du coup déjà le parfum était congelé et en fait sachez que quand un parfum il est froid tu sens rien il est figé en fait et là je veux pchiter dans le bouchon et là je m'en suis mis partout la main quoi parce qu'en fait j'ai voulu faire je l'avais comme ça j'ai fait pchit comme ça j'en ai eu entre les doigts et ben sachez qu'en me lavant les mains trois fois parce que voilà je me lave les mains souvent il je sentais encore le l'odeur du parfum une fois que ça s'était réchauffé dans mes mains donc c'est vraiment des parfums qui tiennent très bien ensuite donc j'ai pris un autre de kenzo que je voulais absolument ça faisait un moment ça faisait déjà plus d'un an que je faisais mes paniers et puis disait non quand ça dépasse voilà certains montages psychologiquement je veux pas dépenser tout ça donc l'appareil c'est le haut floral voilà il sent et semble très bon cela en 50 millilitres et vraiment c'est des choses que j'ai pris pour le printemps quand il arrivera ça c'est le truc à avoir quoi et je l'avais déjà eu non je n'avais pas eu je l'avais senti dans un dans une brocante en fait il ya une dame qui vendait le flacon vide et je l'avais senti j'avais dira ça sent trop bon et celui qui est peint en rose aussi avec la couverture enfin je sais pas si c'est pas en rose un peu flashy il sent super bon aussi et en général les kenzo ils sentent vraiment super bon donc là en gros tout ça c'était à moins 50% donc je les ai eu entre 33 et 39 euros comme je vous l'ai dit ensuite c'est tout pour les parfums pour l'instant petit update celui que j'ai eu chez chez action qui s'appelle richesse il est horrible ça me donne des 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 réels migraines donc moi je sais que un parfum quand il me convient pas j'ai des migraines avec donc là pour le coup c'est le cas ensuite le port minimizing skin refinisher donc sérum peau neuve affinant lissant tout type de peau de estée l'odeur donc c'est un sérum qui floutant en fait pour les pores pour ceux qui ont des peurs énorme comme moi donc il se présente comme ceci c'est une bombasse c'est une tuerie voilà il se présente sous forme de flacon pompe c'est plus agréable que mon micha le la base silicone et micha que je mets celui là c'est à mettre avant la crème visage en fait et c'est un sérum en fait qui lisse les pores de la peau pour avoir un teint beaucoup plus unifié beaucoup plus flouté beaucoup plus satin beaucoup plus poudré bon enfin voilà beaucoup plus et ça c'est un beaucoup plus alors le prix bien sûr est beaucoup plus aussi mais voilà je vous le dis tout le temps avec les moins 25% chez sephora ou alors avec la cagnotte aigral vous avez toujours possibilité de récupérer en fait les et une partie des achats que vous faites sur sephora c'est 3 entre 3 et 5 et pour cent ça dépend les accords qu'ils ont avec la marque donc sur aigral vous avez je vous mets tout en barre d'infos n'oubliez pas de passer avec avec cette plateforme là parce que vraiment ça ça vaut le coup par exemple sur 60 euros tu récupères si c'est 2% tu récupères je suis nulle en maths enfin bref tu récupères tout ça sur ta cagnotte donc ça c'est génial honnêtement je vous conseille de le tester après bon c'est silicone et a bien entendu il ya 30 millilitres à l'intérieur et ça j'ai adoré et l'odeur alors l'odeur faut que je parle de l'odeur aussi c'est une odeur un chouïa citronné alors je sais pas si ils mettront à l'intérieur les traits qu'ils ont utilisé pour pour élaborer le le produit mais ça une à l'odeur elle est forte enfin elle est forte pas forte c'est une elle est trop forte quoi j'adore elle est géniale cette odeur c'est chouïa citronné fin je ne sais pas ça sent le propre ça sera le toucher mais le toucher velours que tu as quand tu mets ça c'est une peau de pêche je voulais j'osais même pas remettre ma crème hydratante par dessus tellement le fini était génial génial donc je pense que quand là j'ai encore un petit peu d'imperfection mais quand j'aurai plus d'imperfection genre jamais je pourrais juste mettre ça avec une poudre genre celle de minéral de chez make up de chez make up minéral que j'adore mais de la de la de la tuerie elle est vraiment génial faut que je vous la présente un bien entendu mais j'ai plein de trucs à tester en ce moment donc un peu compliqué ensuite le super balance teint soit effet peau nue de chez clinique moi je l'ai en teinte 5 c'est le silkivori et elle est alors pour une fois que je commande un fond de teint j'en avais jamais commandé sur octoli parce que toute ma crainte réside dans le fait que c'est toujours pas l'incarnation que tu as c'est il ya toujours une une erreur de teinte voilà quand tu choisis au pifo m et là pile poil ma teinte voilà c'est pile poil donc je suis trop contente il ya d'autres teintes en dessous de la mienne et alors teint effet soit on est pile poil dans la bonne description ça te donne vraiment couvrance je dirais moyenne moyenne parce que il est modulable plus tu en mets plus et couvrant hier là aujourd'hui j'en ai vraiment pas mis beaucoup je voulais un teint frais qui respire qui pour vous montrer que j'ai presque plus d'imperfections donc je suis trop contente j'ai voulu un maquillage très léger donc j'ai mis j'ai mis c'est que ça en fait j'ai mis le sérum plus ça en très petite touche pour vraiment camoufler donc voyez ici j'ai un bouton mais ça quand même relativement bien camouflé après faut pas en avoir partout je pense que ce sera pas assez couvrant et il est pour tout type de peau il me semble même que ça grasse celui ci le seul truc c'est que moi j'ai tendance à regresser pendant la journée c'est pas une surprise et que ça il faut que je le poudre que je le repoudre en journée voilà la seule chose mais c'est vraiment un très bon produit effet soit c'est enfin franchement c'est bien décrit parce que il vous laisse pas d'effet gras de matière c'est une peau velouté fin j'ai mais j'ai beaucoup aimé aussi mais après vous allez dire que via octoli j'aime beaucoup les produits que j'utilise enfin que je commande mais chez sur octoli en fait vous c'est vous qui choisissez quel produit vous intéresse donc c'est vrai que lorsque je commande sur octoli que je vous en parle vous enfin vous allez pouvoir dire ouais mais à chaque fois que tu nous parles de tes partenariats tu trouves ça bien mais ouais mais non parce que je vais vous montrer que j'ai voulu tester quelque chose et que ça n'a pas fonctionné pour le coup attendez je fais je fais comme je peux de la place ça tombe de tous les sens c'est le double wear flawless wear concealer de estée lauder donc vu qu'on choisit ce qu'on veut j'ai voulu tester parce que l'anti cernes de chez sephora je l'adore vraiment et je commence à ne plus en avoir et tout ça enfin cette petite chose là tout le monde en parle enfin je veux dire le west et l'odeur tout on dit alors c'est soit on aime soit on déteste et là pour le coup alors la teinte parlons pas de la teinte parce qu'elle est un chouïa trop foncé pour moi c'est une des teintes qui restait donc c'est pas grave c'est moi qui voilà mais il faut savoir l'utiliser tu l'utilise pas comme un concealer sephora moi je faisais le triangle vraiment je veux dire placarder la matière non celui là tu peux pas l'utiliser comme tu veux il faut que tu l'utilise en pointe et réchauffé avec le doigt parce que sinon moi j'ai un contour de l'oeil qui est relativement sec je suis en train d'essayer de réhydrater tout ça avec justement le contour des yeux et c'est l'odeur en ce moment la gelée contour des yeux et là ça massait en fait ce produit moi ça a l'effet asséchant autour de mon compte autour de mon contour et du coup il ya toutes les ridules qui apparaît enfin qui ressortent au niveau de la couvrance j'ai pas trouvé pourtant j'ai pas beaucoup de cernes mais je trouve que justement vu qu'il faut le réchauffer au doigt pour voilà parce que sinon si tu l'appliques comme l'autre anti cernes voilà en une en illuminateur ça ça marque toutes les ridules si c'est vraiment pas possible quoi moi pour moi ça n'a vraiment pas fonctionné donc par petites touches réchauffé au doigt appliqué comme ça en faisant très attention de ne pas en appliquer de trop ça passe les ridules sont pas trop marqués mais le cerne peut être encore un peu perceptible et ça en fait ça pourra pas plaire à tout le monde donc je vous le dis d'avance si vous comptez l'utiliser un peu comme en lumineur enfin voilà illuminateur de regard c'est pas ça qui là vraiment c'est concealer et par petites touches sinon il est un peu trop asséchant du coup savoir que les ridules donc ça voilà c'est pour moi ça ne fonctionne pas dans tous les cas voilà c'est mais faut juste savoir correctement l'utiliser donc ça c'était pour entre guillemets un mitigé de chez octoli et pour les dernières nouveautés et j'ai déjà 15 minutes donc je vais faire vite dans ma commande moins 50% il y avait aussi denix et ça en fait j'en entends parler partout mais je n'avais jamais testé donc là il passé à 2 euros 2 euros et des brouettes au lieu de 6 ou 7 donc c'est les butter gloss et là il y en a un intense donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne celui là c'est le cotton candy donc c'est un très bébé et c'est des gloss en fait un peu beurre qui sont portables ici reste glossy mais ils sont pas du tout asséchants pas du tout trop collant et je les ai testé j'ai testé celui là et il est très beau en centre de de lèvres et celui là c'est le pink macaron et c'est un intense en fait de la gamme intense donc donc voilà et il est très très joli voilà pour ça et je fais très vite parce que j'ai dit que maintenant je voulais faire des plus courtes et plus souvent j'ai deux rouges à lèvres de chez line crime que j'ai eu sur le site dont on ne doit pas parler chez voldemort parce qu'on m'a dit que ça faisait penser à harry potter quand je dis ça celui dont on ne doit pas prononcer le nom du coup voilà et vu que aujourd'hui j'ai déjà choisi le titre voilà du du mot du jour on pourra pas dire voile de mort mais peut-être dans une prochaine donc j'ai le flamingo qui se présente comme ceci c'est celui ci j'espère que vous verrez correctement donc pas plus de je peux même pas dire le prix parce que tout le monde va savoir d'où ça vient mais allez voir sur ma page facebook je les liste je mets les listes d'où ça vient teddy bear pour le deuxième qui est vraiment un beaucoup plus bordeaux qui se trouve ici donc voilà tout simplement les petites nouveautés que que j'ai reçu que j'ai que voilà il ya des choses mais franchement quand vous voyez c'est tombé désolé je peux même pas je peux même plus les ranger dans leur boîte quand vous voyez les filles parler de partenariats qu'elles choisissent vous étonnez pas en fait qu'elles aiment c'est tout simplement parce que vu qu'on les choisit on sait que dans la description déjà on sait que ça va nous plaire ou pas il ya des choses que moi sur octoli je ne choisis pas parce que je sais que ça va pas aller pour moi quoi enfin que que c'est un truc je vais pas utiliser ou que ça va pas me convenir donc on les choix à la base voilà on les fait en fonction de la description du produit donc c'était tout ce que j'avais à vous dire j'espère que cette petite voilà ce que j'aurais pu vous dire vous confortera dans vos idées d'achat ou pas du tout et puis n'oubliez pas qu'en ce moment youtube vous désabonne vérifier bien vous êtes toujours abonné parce que ça ça m'arrange pas du tout et puis surtout sachez que si vous voulez mettre un pouce en l'air c'est d'autant plus nécessaire maintenant de soutenir vos petites youtubeuses parce qu'en fait moi on a de laïque moi on a de commentaires et plus on est enterré on remonte plus en fait dans les dans les algorithmes enfin dans les aidez moi aidez moi dans les suggestions voilà donc si vous aimez vos petites youtubeuses et que vous voulez pas qu'elle crève en gros mettez leur des pouces en l'air comme ça et des commentaires gentils méchants peu importe parce que de toute façon ça nous fait remonter voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire j'espère que vous avez passé de jolies fêtes que tout va bien pour vous sachez que je vous aime à la folie n'oubliez pas que la vie belle en rose et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao